On s'attaque aujourd'hui à des Black Series Star Wars, une gamme un peu spéciale, les éditions spéciales Halloween, le Wookiee Halloween Edition, Clone Trooper Halloween Edition, deux belles bêtes, on va avoir à chaque fois des petits accessoires sympas, des légères modifications pour le Wookiee, voici le détail du contenu des boîtes et la bio et la même, édition spéciale Halloween pour ces deux figurines. C'est parti, on ouvre la première figurine, le Wookiee, le Wookiee est emballé dans un petit papier Halloween bien sympa, les accessoires eux sont dans les autres sachets plastiques, j'aime beaucoup le petit animal qui est livré avec, il fait vraiment peur avec ses petites dents, on a visiblement du Beskar qui est livré et le conteneur à Beskar du Mandalorian en haut couleur d'Halloween orange et de citrouille, la tête est bien réussie, on a des oreilles en plus, on a l'écrou qui sortent d'un point de vue articulation, c'est le premier Wookiee classique qui est un peu gêné aux épaules par l'armure en plastique ici, mais bon c'est du caoutchoumou donc ça va quand même, ça va limiter quand même les articulations, le détail par contre de l'armure est plutôt sympatoche, les oreilles aussi, le conteneur il faut faire attention à l'ouvrir, c'est du plastique mou et ça se plie déjà donc il faut faire attention mais heureusement il s'ouvre par le dessus pour stocker et ne pas perdre vos petits accessoires et ça c'est quand même pratique, voilà une belle tête de citrouille, j'aime vraiment le petit animal qui est livré et avec, Clone Trooper même formule, on a le squelette qui va certainement aussi s'allumer dans le noir j'espère, on voit aussi le contenu de l'emballage, on a un petit Porg aux yeux jaunes, on a des Beskar individuels, cette fois c'est pas des piles mais des petites plaquettes individuelles, et un coffre pour les ranger avec un petit dessin d'un fantôme bien sympa, la figurine en elle-même c'est un Clone Trooper classique, on voit le sculpte des yeux, ça n'a pas été modifié, c'est la peinture qui fait un rendu différent sur la figurine, à l'arrière on a que du noir, la peinture du squelette est que sur l'avant pour le corps sauf les bras qui sont sur le côté donc on a quand même certains angles où on ne va pas voir forcément le squelette, c'est dommage, de belles figurines bien sympatoches pour faire de la toy photo à Halloween et c'est l'occasion de vous fêter un bon Halloween pour ceux qui vont s'amuser ce soir, on passe à la suite avec une revue Transformers, c'était TF Toybox, à bientôt pour une prochaine vidéo.